bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous avez bien passé la journée mais voyez vous ce matin je me rends à mon rendez-vous et je suis tombé sur un frère africain je crois qu'il doit être sénégalais ou malien un truc comme ça quand j'ai emprunté le taxi le matin j'avais misé mi-fond pour me rendre au rendez-vous et le monsieur est à l'intérieur du taxi il s'est proposé de régler ma facture évidemment il l'a payé parce que il m'a d'abord félicité pour la qualité des messages parce qu'il me suit et j'ai tenu à remercier le frac pour ça parce que ça me rassure de constater qu'il ya des frères africains qui écoutent le message autrement que la plupart qui m'accusent de ne pas de ne pas combattre pour tout le continent africain et que j'étais un peu beaucoup plus nationaliste et qu'autre bon en même temps je viens vous passer une information que vous n'avez pas il ya une dame et son enfant qui ont trouvé la mort au désert ils ont été renvoyés par les tunisiens les tunisiens ont jeté la dame et son enfant au désert ils ont trouvé la mort parce qu'il manquait d'eau et des nôtures sont morts une mort atroce elle était d'afrique de l'ouest quand je trouve les mois la barrique général c'est soit l'afrique centrale caméroun congo machin soit d'afrique de l'ouest et je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas aucun pays ni en afrique du l'ouest ni en afrique centrale n'est aussi pauvre que la tunisie aucun la tunisie n'a aucune richesse aucune richesse ils sont sous sol juste à présent on n'a pas encore exploité ni gaz ni pétrole ni quoi que ce soit en tunisie mais on se demande pourquoi c'est nous les noirs qui nous rendons en tunisien en masse alors que chez nous on a tout pour être aussi comme les tunisiens c'est un problème de mentalité dépôt on est incapable de faire c'est que les autres font parce qu'on n'a pas la capacité de reléver le défi et aussi à voir les dictateurs et aussi à baya tout mais même les dictateurs ils sont meilleurs que nos démocrates quand un dictateur arabe là bas il est deux fois plus intelligent quatre fois plus était déjà dix fois plus intelligent que vos que vos démocrates d'ici entre guillemets mais quand vous avez un dictateur en afrique c'est la photocopie conforme à l'original du démon parce que justement nous on évolue avec notre propre mentalité des noirs c'est d'ailleurs pour cette raison que nous on va aller mourir dans un pays qui n'a rien alors que nous on a tout sinon expliquez-moi comment est-ce qu'on peut justifier qu'un pays qui n'a rien et tout le monde se jette là bas et vous quittez un pays c'est exactement la même que ce que je vous pose quand les gens disent pas non les gabonais ils aiment résister les autres vous pensez au gabon il n'y a pas de pauvres il ya des gabonais qui sont pauvres il ya des gabonais qui n'ont même pas d'argent qui n'ont même rien acheté donc le gabon doit accueillir tous les pauvres des pauvres du cameroun les pauvres du sénégal les pauvres du mali les pauvres de bukina les pauvres de guinée les pauvres de tous les pays du continent doivent venir au gabon maintenant les pauvres du gabon et ils vont aller où est ce que vous écoutez ça est ce que vous comprenez ça est ce que vous mettez ça dans vos oreilles pour mettre ça dans la tête pour que ça rentre parce que nous aussi on a des pauvres et si vous venez il ya trop des pauvres ici et que les pauvres d'ici n'ont rien ils vont finir par exploser et c'est exactement ce qui va se passer parce que les pauvres de la guinée qui viennent ici ils n'ont pas besoin de venir ici il suffit de rester à guinée et pour demander au président de faire ce qu'il est censé faire c'est ce que c'est mieux qu'il était en train de faire c'est séparer de la france pour que trouver les solutions pour stabiliser les maliens au malais il faut que chaque pays prenne ses responsabilités vous ne pouvez pas accoucher les enfants pour envoyer chez les autres accoucher les enfants pour envoyer chez les autres c'est quoi c'est ce genre de mentalité c'est ça là qui est le problème c'est à cause de ça qu'on meurt en tunisie on met pas vous accoucher les enfants pour envoyer chez vous n'avez pas la mentalité de travailler pour fixer les gens sous place vous allez me dire que l'immigration et disait pas tout mais justement les autres s'arrangent pour arranger les pays les chinois va des sortir ils ont mis longtemps c'est qu'ils se sont déjà un peu développés qu'ils ont commencé à sortir évidemment les pays pour aller partout pour aller dans le monde entier mais vous nous on n'a rien même même la base il n'y a rien et nous on produit les gens pour aller chez les autres non vous dit à chaque fois il faut quand même un côté parce qu'après un moment les autres finissent pas s'étouffer c'est exactement ce qui se passe au gamme mais quand on vous dit ça vous dites qu'ils sont hexanophobes on vous dit ça vous dites non il n'aime pas les autres c'est quel genre de mentalité vous avez vu quelqu'un qui n'aime pas les gens nous on fréquente tous les jours toutes les nationalités ici mais cette histoire qu'on prend tous les pauvres partout les voyous partout les enfants qui sont mal élevés partout vous allez amener ici finalement nous on est nous respecter plus plus personne n'est respecté or les gens vous savez très bien qu'ils sont chez eux et vous faites comme vous voulez vous pensez que comme ça c'est bien vous pensez que ça va dans la bonne direction même ici les gens vos frères qui sont ils vous disent tout le temps qu'on est en train de faire le remplacement vous pensez que ça va durer longtemps ça va finir par exploser tôt ou tard ça va exploser parce que d'une manière ou d'une autre on va atteindre un niveau ce serait inacceptable ça va prendre le temps que ça va prendre mais ça va arriver croyez moi et c'est mieux que les uns et les autres commencent à se préparer pour éviter le pire parce qu'un homme lorsque tu provoques tu provoques un moment donné fini par réagir du cop parce que la fin à la règle générale fini par faire oublier la peur j'espère que ça va rentrer dans la tête des uns et des autres et qu'on oublie cette cette histoire abonne-t-elle salue c'est parti